Musique Et bonjour, nous c'est Delphine et Maxime, enchanté de faire ta connaissance. Il y a quelques années, on est parti pour un voyage long cours qui a changé nos vies de façon inattendue. Ça a commencé le jour où on a pris nos sacs de rando et quitté la France sans date de retour. L'idée ? Découvrir le monde qui n'était pas sur les cartes postales. Voyager lentement, expérimenter de nouveaux modes de vie et culture, faire du volontariat, dormir chez l'habitant. Et surtout, partout où on irait, réaliser des défis sportifs qui seraient le fil rouge de ces aventures. Le but ? Récolter des dons pour la recherche contre la SLA, plus connue sous le nom de maladie de Charcot. Une maladie neurodégénérative incurable qui avait emporté ma mère deux ans plus tôt. Les événements ont fait que de retour en France, on a pris une décision assez radicale. Celle de devenir définitivement nomade. Alors à la place d'une maison, on a trouvé ce 4x4 qui demandait un peu de travaux, mais nous semblait être le parfait compagnon pour ce projet de vie. Un Defender de 2001, construit d'origine avec une cellule. Depuis, on restaure et aménage ce baroudeur pour vivre à bord à plein temps. Un sacré challenge qui, tu vas le voir, ne va pas nous réserver que des bonnes surprises. On va te partager tout ça dans cette série de vidéos, mais avant, laisse-nous revenir sur ces années qui ont tout changé. Au moment de cette photo, on n'avait pas de programme précis, juste la volonté de quitter notre zone de confort en France pour expérimenter ce qu'il y avait de l'autre côté de nos frontières. Un de nos plus vieux rêves était de monter à bord du Trente-Sibérien pour traverser le plus grand pays du monde au rythme des rails. Vendu. On a trouvé des billets bon marché pour embarquer à bord, et cette aventure a donc commencé par Moscou. Ce début de voyage regroupe tout ce qu'on espérait. On est étonné par la belle capitale russe, et Pavel, un Moscovite rencontré grâce au site Couchsurfing, nous ouvre les portes de son appartement comme si on était de sa famille. Avec son aide, on réalise notre premier SLA Challenge sur l'emblématique Place Rouge, en plein cœur de Moscou. Il nous accompagne dans le défi, et se charge même d'expliquer notre cause aux passants. Et à la police russe, qui commence à se demander ce qu'on fait. L'objectif, c'est de diffuser ces challenges sur les réseaux sociaux pour faire parler de la SLA, et récolter des dons sur notre cagnotte en ligne, mais les Russes intriguées s'intéressent aussi à notre cause, participent avec nous, et font même des dons sur place. Pour en savoir plus sur cette initiative, tu peux aller sur notre site, on te glisse le lien dans la description. Et tu peux aussi voir tous les SLA Challenge réalisés autour du monde dans cette vidéo en haut à droite. On quitte Pavel, et embarque à bord du Transsibérien pour un voyage dans le temps. On est en 3ème classe, là où les wagons sont des immenses dortoirs dans lesquels les lits s'entassent, et au plus proche de la classe populaire russe. Les paysages défilent, les kilomètres se déroulent, et les jours passent pendant que nous remontons les fuseaux horaires. L'expérience est enivrante, rustique, passionnante et déroutante. On arrive aux portes de la Sibérie. Une fois sur place, la région du Baïkal est un coup de cœur entier. Ce sera le premier d'une belle série. L'envie dévorante d'expérimenter plus en profondeur cette contrée sauvage née, et on sait déjà qu'on reviendra ici. On quitte les rails pour l'asphalte, et on rejoint en bus un pays qui nous fascine, la Mongolie. Pour la première fois, on partage un bout de chemin avec d'autres voyageurs, et on découvre ensemble un des plus grands déserts du monde, le désert de Gobi. Ici, pas de route, pas d'indication, juste des pistes et des steppes immenses où seuls les chauffeurs les plus aguerris se repèrent. Et encore, ça ne marche pas toujours, et on l'apprendra assez vite. La Mongolie est aussi le pays où nous avons réalisé notre premier work-away, c'est-à-dire travailler chez l'habitant en échange des repas, et, en l'occurrence, de notre propre yurt. Une expérience géniale, auprès d'une famille parlant à peine anglais, dans un village reculé du nord du pays, où les steppes laissent place à la taïga, aux forêts et aux montagnes. Là-bas, on goûte à la neige et au moins 20 degrés pour la première fois. Un peu plus tard, on entend parler d'une tribu séculaire constituée d'une poignée de nomades qui vit de l'élevage de rennes et dort dans des tipis, à l'abri des montagnes. Les tzatans. Avec l'aide d'une guide locale proche de ses familles, on part à cheval à leur rencontre et passe plusieurs jours à leur côté. Le partage de leur mode de vie ancestral, rudimentaire et en étroit lien avec la nature, est sans doute l'expérience la plus forte de ce voyage. Des déclics se font et des choses en nous commencent à changer. Nouveaux bus, nouveaux voyages. Passer de 1,5 habitants au kilomètre carré à 900 est... comment dire... un peu rude. Pékin grouille de trésors à découvrir, mais grouille aussi tout court. Et un peu trop pour nous à ce moment-là. On a une seule envie, quitter la ville pour partir à l'aventure dans des zones reculées et plus précisément, celles qui abritent les parties abandonnées de la grande muraille de Chine. Ces parties originelles, non restaurées pour le tourisme, sont libres d'accès, mais dangereuses. On part en autonomie pour plusieurs jours, on fait le trek le plus intense et vertigineux de notre vie. Et on adore ça. Notre envie de dépassement de soi est comblée et en prime, un nouveau SLA Challenge inédit depuis un des ouvrages les plus célèbres au monde. On glisse doucement vers l'Asie du Sud-Est. Mais avant ça, un nouveau défi se dresse devant nous. Un trek de 7 jours dans l'Himalaya. Passionnés de montagne, on est tous excités par l'expérience, mais on se frotte à une réalité, celle du tourisme de masse qui défigure les montagnes et l'esprit qui y règne. Ce n'est pas ce à quoi on s'attendait, mais l'expérience est enrichissante et c'est une vraie aventure sportive. Le Népal nous surprend donc là où on ne l'attendait pas, au Sud, dans les parcs nationaux où on fait du bénévolat. On découvre la jungle et fait des expériences incroyables en compagnie d'Anil, habitué depuis tout petit à côtoyer les animaux sauvages. Ces villes fiévreuses, poussiéreuses, colorées, les épices qu'on sent, qu'on goûte, les religions qu'on découvre et les habitants de toute classe qu'on côtoie, le Népal nous touche et nous bouleverse aussi. Cette fois-ci, aucune idée de ce qui nous attend de l'autre côté de cette frontière. La découverte de ce pays l'ont enfermé au tourisme est totale. On s'étonne devant les temples sublimes, les cités antiques, on fait l'expérience chaleureuse des échanges avec les habitants, leur façon de s'étonner de notre présence et de sembler flatté quand on vienne découvrir leur pays nous touche. Dans la rue, on nous demande avec le sourire pourquoi nous avons pris la peine de venir jusqu'ici. On apprend par la même occasion l'histoire tumultueuse du pays et fait l'expérience de sa démocratie encore fragile en croisant quelques groupes armés. On ne savait pas encore que deux ans plus tard, un nouveau coup d'état replongerait le pays dans la tourmente. Le Sri Lanka marque un petit tournant dans notre voyage puisque c'est le premier pays que nous explorons avec notre propre moyen de locomotion et pas n'importe lequel. Une fois notre permis tuktuk passé, c'est dans cette petite boîte rouge qu'on explore le pays pendant 30 jours. C'est le moyen parfait pour se perdre sur les petits chemins et attirer la curiosité des locaux qu'on embarque souvent avec nous puisque beaucoup font du stop au bord des routes. Des routes qui nous réserveront d'ailleurs pas mal de surprises. A l'image de notre bolide, le Sri Lanka nous marque par ses couleurs. Du vert des montagnes au bleu de l'océan en passant par le rouge brûlant des couchers de soleil. Le Sri Lanka, c'est aussi et surtout la rencontre d'Asanka, notre ami, qui nous accueille chez lui et nous fait découvrir l'école où il est bénévole. C'est ici que nous faisons notre première petite action solidaire en mettant à disposition de nouveaux manuels scolaires nécessaires aux études supérieures des élèves. Avant de les quitter, on réalise aussi avec toute l'école un des plus beaux SLA Challenge du voyage. A l'inverse du Myanmar, la Thaïlande fait partie de ces pays dont on a beaucoup entendu parler et c'est un pays qui ne nous attire pas forcément. Mais c'est aussi le but de ce voyage, faire l'expérience du monde dans sa globalité, le découvrir par nous-mêmes en suivant une logique géographique et pas forcément par ordre de préférence. Comme avoir un visa assez long est plutôt simple et que nous sommes déjà à 5 mois de voyage en sac à dos, on en profite pour faire une pause bienvenue. On passe 50 jours sur place, donc 40 dans la même ville. On fait deux work-aways, un road-trip d'une semaine à moto et passe une nuit imprévue dans un temple auprès de moines bouddhistes et nous ayant offert l'hospitalité. On repart de ce pays heureux. Même si on préfère les climats froids et les montagnes, les endroits un peu plus sauvages, on est content d'avoir expérimenté la Thaïlande par nous-mêmes et repart en ayant fait de super rencontres et expériences. 1, 2, 3 1, 2, 3 Salut ma couille! Salut ma couille! La traversée des frontières se poursuit et à pied, on arrive au Laos. On le remonte du sud au nord et fait une escale prolongée dans une ville qu'on n'arrive plus à quitter, la belle Luang Prabang. Cette pose dans ce petit paradis est une bouffée d'air frais dans l'exploration d'une Asie du sud-est parfois très prenante. On s'enfonce en bateau puis encore à pied pour atteindre des petits villages reculés du nord. Puis notre visa touche à sa fin il est déjà à l'heure de quitter ce doux pays. Derrière ses frontières, une nouvelle aventure nous attend. Vita, Vita, c'est la famille! Qu'est-ce que tu es? C'est la famille! Vita, Vita, c'est la famille! Vita, Vita, c'est la famille! Qu'est-ce que tu es? Vita, c'est la famille! Vita, Vita, c'est la famille! Le Vietnam aura été le pays de tous les reports. Plus de 27 heures de bus pour atteindre Hanoï. 90 jours sur place. La pinte de bière à 20 centimes. 4 coachsurfing. L'achat de notre première moto. Plus de 3000 kilomètres parcourus avec. Et on n'y compte pas les kilos de riz englouti. Ce pays restera comme l'expérience la plus complète que nous ayons eu durant notre voyage. Et avoir vécu 3 mois en le parcourant en moto de l'extrême nord jusqu'au sud nous a permis d'expérimenter son étonnante diversité. Tout en prenant le temps. On aurait aimé rester aussi longtemps dans plein notre endroit. Malheureusement, la durée autorisée par les visas ne rend pas ça possible. Mais bon, dur de se plaindre avec notre passeport français. Salut, Mathieu! Un des passeports qui ouvre le plus de portes au monde. Ça aussi, on l'a appris pendant ce voyage. Le Japon, c'est l'étape totalement imprévue influencée par la coupe du monde de rugby. Et oui, le hasard du voyage fait que nous nous trouvons à ses portes une poignée de semaines avant le début de la compétition. Pour nous, le Japon, c'est l'inconnu total. Alors on se dit, pourquoi pas? Et on y saute dans cet inconnu. Bon, l'atterrissage est un peu brutal. Après un an à parcourir l'Asie plutôt facilement malgré notre petit budget, la planification du Japon est un retour à la réalité économique qu'on connaissait en France. Comme c'est le casse-tête pour essayer de limiter nos dépenses, on a une idée. On trouve un chouette plan pour louer un van, un bon vieux Mazda Bongo qui sera notre logement sur roue les 30 premiers jours. On se déplace avec, on y dort, on y mange, et on réussit donc à limiter les plus gros postes de dépense. Après s'être retrouvée à parcourir l'Ecosse en dormant dans le coffre d'une voiture, ce vieux van a pour nous tout du grand luxe. Dans le nord du pays, la claque est aussi puissante que les volcans qui dessinent les paysages. On découvre un Japon brut, nature, insoupçonné. les habitants extrêmement bienveillants sont moins habitués à croiser des touristes par ici. Le contact avec eux est génial. De retour en la capitale, on a la chance de tomber pile pour l'expérience la plus traditionnelle qui soit, un des plus gros tournois de sumo du pays. Le temps file et on rejoint le sud afin d'assister à cette fameuse coupe du monde de rugby. Un dernier SLA Challenge entre supporters vient conclure ses 13 mois d'aventure. Et oui, il y a quelques semaines, on a pris une grosse décision. Celle de rentrer en France. On a du mal à s'en rendre compte, mais au fil du voyage, tout un tas de choses se sont bousculées, ont évolué. Les aventures qu'on vivait chaque jour faisaient grandir notre passion pour l'image. On photographiait, on filmait, on prenait plaisir à écrire et à raconter ce qu'on vivait sur nos différents médias. Notre collecte de dons avait atteint les 7000 euros et sur les réseaux sociaux, des milliers de personnes s'étaient mises à suivre ces aventures. C'était un peu dingue. On recevait même des opportunités de se lancer professionnellement dans l'image. C'était totalement imprévu et pour être franc avec toi, on avait du mal à y croire. Parallèlement à tout ça, ça faisait plus d'un an qu'on n'avait pas vu nos proches et les fêtes de fin d'année arrivées. Et si on leur faisait la surprise de rentrer pour quelques mois et qu'on en profitait pour saisir ces nouvelles opportunités. De retour en France, tout s'enchaîne très vite. Entre les retrouvailles avec nos proches, quelques sollicitations, rencontres ou événements, on est submergé par un tourbillon de nouvelles choses sans même vraiment avoir le temps de se rendre compte qu'on est de retour. On essaie de reprendre doucement nos marques tout en se lançant en freelance dans la photo et la vidéo. C'est aussi l'occasion d'organiser des événements caritatifs pour poursuivre notre collecte de dons et de partir à la rencontre de ceux qui nous avaient suivis et soutenus pendant le voyage. L'idée, c'était de faire tout ça pendant quelques mois avant de repartir. Mais comme pour tout le monde, quelque chose est venu perturber ce plan. Chacun d'entre nous doit à tout prix limiter le nombre de personnes avec qui il est en contact chaque jour. Comme notre retour était censé être provisoire, on est hébergé chez un de nos parents et on a la chance de passer les confinements dans de bonnes conditions au pied des Pyrénées. Cette pause forcée est l'occasion de prendre du temps pour nous, de mieux pouvoir gérer notre nouvelle activité et de préciser nos envies pour la suite. On trouve même une façon de continuer à faire parler de la SLA en relançant les SLA Challenge depuis la maison. Après quelques semaines, nos premiers tournages débutent et bien qu'imprévu, ce nouveau métier est une aventure qu'on prend plaisir à vivre. en ayant pour mission de réaliser des images de destinations ou de personnes qui nous permettent de continuer à faire des découvertes et des rencontres mais en France en attendant de pouvoir repartir. La crise sanitaire se prolonge et notre retour avec. Même si on est loin de pouvoir se plaindre et qu'on ne s'ennuie pas car le travail nous prend beaucoup de temps, pour être honnête, un an après être rentré, on n'a qu'une envie, retrouver un quotidien plus minimaliste fait d'imprévus et de découvertes. Mais le climat n'est décidément pas propice à une reprise de la vie à l'étranger et on préfère donc attendre. On tente de profiter d'un peu de liberté pour entreprendre une aventure d'un autre genre, plus près de chez nous, avec un road trip entre France et Espagne censé durer deux mois. Comme au Japon, la vie en véhicule nous plaît vraiment, mais seulement deux semaines après le départ, pour faire vos courses essentielles ou prendre l'air à proximité de votre domicile. Tout ça. C'est donc le retour de la testation. Retour à table. Retour de la testation. Bon, forcément, on est un peu frustré, mais on relativise assez vite. Une tonne de choses sont plus essentielles et des millions de gens rêveraient d'avoir comme seul problème de se priver de quelques voyages. Comment se plaindre ? Pendant ce nouveau confinement, un autre événement nous donnera matière à réflexion concernant notre futur proche. La mise en vente de la maison dans laquelle nous sommes hébergés est décidée et on se prépare à l'éventualité d'un déménagement imminent. Mais déménager pour aller où et combien de temps ? À ce moment-là, on n'avait aucune idée des réponses à ces questions et surtout beaucoup de mal à se projeter, même à court terme. Après ces semaines de sédentarisation forcées, on tente de retrouver ce qui nous manque le plus, les rencontres. Un de nos plus chouettes souvenirs reste cette fois où en mars, on avait pu inviter six de nos abonnés à passer une nuit en refuge dans les Pyrénées. Là-haut, pendant deux jours, au milieu des sommets enneigés, sans réseau, on apprend à se connaître en partageant des moments tout simples et ça, ça fait vraiment du bien. Salut, c'est Maricon. Aujourd'hui, on va faire de la photo de nuit. C'est pas un goudin. De manière générale, pouvoir profiter des Pyrénées car on vit à deux pas est une chance et on s'y réfugie dès que possible. On se souvient aussi de super moments partagés avec d'autres voyageurs venus nous rendre visite. Des personnes avec qui on avait toujours échangé par message mais qu'on n'avait jamais encore eu l'occasion de rencontrer. Là, huit, c'est vrai que c'est technique, surtout pour manger, tu vois. En montagne, dans leur camping-car ou chez nous, ça a été l'occasion de passer de super moments ensemble et de rediscuter d'aventures en tout genre. La saison des restrictions se termine, celle des tournages reprend. C'est ultra motivé mais aussi un peu stressé qu'on aborde cette deuxième saison estivale. Le programme est dense et les missions s'enchaînent en laissant peu de place pour le reste. Et justement, c'est aussi à ce moment-là qu'on apprend que la maison a trouvé un acheteur et que nous avons un délai maximum de trois mois pour boucler notre grosse saison de tournage, vider une maison qui contient 12 ans de vie de famille, trouver une nouvelle solution d'hébergement. Concrètement, on n'a aucune idée de quoi faire mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne se voit pas s'engager dans un logement fixe en France. En fait, à bien y réfléchir, on se voit rester longtemps nulle part. La vente de ce dernier point d'ancrage est alors un déclic, la main dans le dos qui nous pousse à faire le grand saut. Il est l'heure d'adopter un nouveau mode de vie. Au milieu de ce joyeux bordel, ça devient une évidence. Et si, on devenait définitivement nomade. Un mois et demi avant de devoir quitter la maison, entre deux missions, carton et recherche d'hébergement, on tombe sur l'annonce de ce Land Rover Defender construit d'origine avec sa cellule toute équipée. En temps normal, il aurait été très loin de l'endroit où nous vivons mais hasard, à ce moment-là, on est en déplacement et proche de là où il se trouve. On ne cherchait pas du tout un casquette cellule, juste un véhicule aménagé qui nous permettrait de vivre rapidement dedans vu notre situation mais nous n'avions encore vu aucun véhicule du genre et les photos nous font comme un petit déclic. On part le voir, c'est décidé, même juste par curiosité. Sur place, malgré l'aménagement et la déco d'origine un peu veillissante, on est de suite séduit par les volumes. On cherchait quelque chose à mi-chemin entre un studio roulant et un véhicule d'aventure, on commence à se dire que c'est pile ce qu'il nous faut. L'état général du véhicule est bon et bonus, on adore sa tête de baroudeur. Après plusieurs heures sur place, de longues hésitations et quelques négociations, c'est décidé, c'est un peu fou, mais on vient de trouver notre nouveau chez nous et on pourra le récupérer d'ici deux semaines. De retour à la maison, le déménagement devient moins stressant. On sait enfin pourquoi on fait nos cartons, où on va pouvoir mettre leurs contenus et quelles affaires garder ou pas. En finissant de trier, vendre, recycler, empaquer, on imagine déjà toutes les possibilités que nous offre ce nouveau véhicule. Le plan, c'est de profiter d'avoir un peu plus d'un mois entre la récupération du 4x4 et le départ définitif de la maison pour faire quelques bricoles à l'intérieur plus une révision mécanique avant d'y installer nos affaires. Bon, avec le recul, on se dit que ce plan était quand même un peu naïf. Et tu le sens venir, il ne s'est pas du tout déroulé comme prévu. On te passe les détails, mais finalement, on a récupéré le 4x4 seulement deux semaines avant le départ. Et ça, ça a foutu la m****. changement de plan. On devra faire nos bricoles dans la cellule en étant hébergé chez les parents de Maxime qui habitent à 700 km. Pas le choix. Donc en gros, notre déménagement consiste à entasser nos cartons dans le 4x4, rouler des Pyrénées jusqu'en Sarthe, aviser pour le reste ensuite. Mais on sait que des ajustements mécaniques sont nécessaires et pas question de faire ce long trajet sans l'amener avant chez un garagiste spécialisé. C'est parti pour en trouver un. En attendant, on lui fait au moins un bon coup de propre. Par chance, un spécialiste Defender est à 30 minutes de la maison. Il accepte gentiment de nous faire un bilan en urgence et nous invite à venir à son garage deux jours plus tard. À ce moment-là, on est à 4 jours de devoir quitter la maison. On fait ensemble le tour complet du véhicule, de ses points faibles et points forts, à court et moyen terme. On passe en tout près de 4 heures à discuter et en apprendre un peu plus sur notre nouveau compagnon. Dominique, notre garagiste, est passionnée et intarissable. C'est une chance de le rencontrer. Mais voilà. À 4 jours du départ, on apprend qu'il faudra changer plusieurs pièces qui ne peuvent être livrées au mieux que dans 3 jours. Le 4-4 reste donc au garage pendant qu'à la maison, les cartons s'accumulent en attendant d'avoir un nouvel endroit où être stocké. Et nous, on croise les doigts pour qu'il n'y ait pas de retard dans la livraison. On est souvent chaud niveau timing, mais là, on bat des records. On rend la maison dans 2 jours. Tout n'est pas encore fini. Il y a encore de quoi vider. Mais voilà, l'essentiel est quasiment vide. on a tout vendu, donné, recyclé et au dernier recours jeté. et on a mis un coup de fil du garage aussi qui, du coup, est en train de nous faire toutes les petites réparations pour qu'on soit prêt à remonter au manque. Le véhicule est toujours à pot. Il n'est pas à la maison pour rien mettre dedans. C'est aussi pour ça qu'il y a des cartons qui s'entassent. Mais normalement, si tout va bien, on le récupère bientôt. Donc voilà, on a hâte de l'avoir, mettre quelques cartons et puis pouvoir être serein de le remonter. Cette photo résume elle seule ces derniers mois. Pris par le temps et les rebondissements, on n'a pas d'autre choix. C'est le jour J et on doit quitter la maison alors que le 4x4 est toujours au garage. Donc on loue un fourgon. On charge nos cartons dans le fourgon, on roule jusqu'au garage et on emménage au garage. Mais bonne nouvelle, notre Defender est en pleine forme et on peut faire ce premier voyage sereinement. Merci Dominique. 700 km plus tard, c'est fatigué et soulagé qu'on coupe le contact. On réenlève nos cartons, on les restock autre part et on réalise enfin qu'on est bien là. Qu'il est bien là. Et que nous allons pouvoir enfin en profiter. On n'a qu'une hâte, commencer la remise au goût du jour. Alors on saute à l'intérieur et on commence les petits travaux pour pouvoir enfin y vivre. Enfin, ça, c'était le plan. Mais encore une fois, ça ne s'est pas passé du tout comme prévu. Oh putain. De l'eau, continue à rentrer. Allons de merde.